Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture pour votre semaine à venir. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présents, amis, et de partager les vidéos et de vous abonner à mes deux chaînes. Alors, les amis, allons voir tout de suite votre semaine en amour. Je vais commencer avec mes sorcières. Alors, regardez, qu'avez-vous besoin de savoir par rapport à votre semaine en amour? Votre semaine en amour. Non, j'aurais pu commencer avec la chanson, hein? Je vais commencer avec la chanson. Votre semaine en amour. Votre semaine en amour, s'il vous plaît. Votre semaine en amour. Walking on a dream de the empire of the sun. Hum! Ça parle de singularité avec une autre personne. Deux personnes qui deviennent une personne. Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est vrai? Je vais mettre la chanson et les paroles dans la section des commentaires pour vous. Intéressant. OK. Je vais aller chercher maintenant. On va commencer avec les sorcières. L'énergie pour vous en amour cette semaine. Très bonne chanson. J'aime bien Empire of the sun. Il y a leur chanson On Our Way Home. Ça parle vraiment d'un lien d'âme. OK. Vraiment. On Our Way Home. Grounding. Grounding. Il y a quelque chose qui se concrétise. OK. Ce que vous avez semé porte-fruits. Ce que vous avez semé porte-fruits. Et c'est ça. Il y a quelque chose qui se concrétise dans votre vie. Beaucoup. Magie. Il y a cette énergie de... Il y a cette abondance. Parce qu'on voit un terrain comme ça. Et on a nettoyage, lavage, purification des énergies. Donc, on a énergie terre et énergie eau. Stabilité. Purification des émotions. Purification. Guérison. C'est vraiment une très, très belle énergie. Il y a quelque chose qui se concrétise. Et on dirait ici, vous vous sentez tellement bien avec cette purification, cette énergie. Vous pouvez aller dans des bains. S'il y a des bains... Les spas ou des bains, ça pourrait vous aider ici. Si vous avez ça proche de chez vous. Des bains naturels. Un bassin naturel. Ou quelque chose comme ça. Ouais. Il y a cette énergie pour cette semaine. En amour. Émotion. Expression d'émotion. Concrète. Il y a quelque chose qui devient concret. Ouais. Quelque chose qui se concrétise. Ok. Je vais aller chercher ici aussi. Avec les Wisdom of the Oracle. Pour l'énergie de la semaine. Treasure Island. Île au trésor. On a un cadeau ici. Quelque chose qui lentement vient vers vous. Peut-être pas si lentement. Parce qu'une tortue est beaucoup plus rapide dans l'eau. Possiblement, vous faites affaire avec quelqu'un. Signe O. Cancer, poisson ou scorpion. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup d'émotions ici. Les émotions... Il y a quelque chose qui se concrétise. Qui vient ici. Qui... Message. Message. Cadeau. Offrande. Offrande. Happy, happy. En tout cas, à date de la lecture, ça va bien. Il y a vraiment juste que du bonheur. La récolte. La récolte. C'est ça. C'est vraiment ça. C'est la récolte. Alors, quelque chose comme je vous le dis, qui se concrétise. Dans votre vie amoureuse. On va aller voir... Qu'est-ce que c'est, au juste? Votre semaine en amour. Happy, happy. Ça peut être deux personnes. Beaucoup de bonheur pour deux personnes. Vous et un autre. Les amoureux. Oui, c'est ça. Happy, happy. J'allais justement dire énergie j'aime. Quand j'ai vu cette carte, ça me fait penser à ça. Parce que c'est doublement le bonheur. Il se peut aussi que... Il n'y a pas nécessairement union avec cette personne. Mais vous avez juste ce bonheur d'être sur ce parcours. OK? C'est pas quelque chose qui vous fait mal maintenant. OK? Il y a beaucoup moins de douleurs associées. Donc, il y a eu cette purification et cette guérison. Les choses qui vous faisaient mal dans le passé ne vous font plus mal ou font moins mal. Ça, c'est moins intense. On a le roi des bâtons. Quelqu'un qui est en amour avec vous. On a Sagittaire, Lion et Bélier comme énergie. On a le roi des coupes. Une autre personne en amour avec vous. Cancer, poisson, scorpion. Deux rois. Deux rois. Deux rois. Vous êtes allé sur quel site de rencontre? C'est une chose. On a la roue de fortune. My God. Des choses qui se manifestent dans votre vie. Roue de fortune. Encore là, ici, je vous dis qu'il y a quelque chose qui se concrétise en amour. OK? Pour vous. C'est vraiment ce Treasure Island. Ça vient vers vous. Vous êtes dans l'énergie de recevoir, de guérir, de prendre soin de vous. Et puis, il y a ça. Il y a... Si c'est une personne... Parce que ça peut être cette énergie de... On dit passion et émotion. Vraiment amour. Si c'est une personne qui englobe ces deux rois... C'est vraiment... Merveilleux. Magnifique. Magnifique. Deux rois. Ou l'énergie de deux rois. Sinon, vous avez deux vraiment bonnes personnes qui viennent vers vous. Un qui est plus take charge que l'autre. Un qui est plus... Il agit. OK. Puis l'autre... Ce n'est pas facile. Pour avoir de l'alcool ici. Je vais clarifier tout ça. Votre énergie en amour. Les amoureux. C'est quelque chose. Cette carte. C'est toujours vous qui tente à cette personne. C'est toujours vous. Mais il voit parfois... Ou il a vu ça parfois comme une tentation. C'était une tentation. C'est comme si... Il avait l'impression que vous vouliez quelque chose de plus. Quelque chose que vous cachez. On dirait qu'il a vu... Il pourrait avoir vu une sorte de manipulation. Ou a eu peur de se faire manipuler. Ou tenter. Je ne sais pas pourquoi je suis un peu dans cette carte des amoureux ici. Il pourrait avoir... On a le validé. Coupe. Cancer, poisson, scorpion. J'aimerais te dire que... Je m'excuse parce que j'ai mal interprété. Je t'ai mal interprété. Je t'ai mal jugé. Je comprends plus maintenant. Avec le pape. Il réalise que... Les émotions qu'il ressentait par rapport à vous étaient réelles. Ce n'était pas de la tentation. C'était vraiment de la passion et de l'amour. Sept des pentacles. Qui vient clarifier le roi des couples. Il attend. Il attend. Il veut s'exprimer. Et... Il réalise qu'il s'est investi ici. Il a investi ses émotions dans ce lien. Deux découpes. Alors, c'est vraiment une question de temps. Une question... C'est les rêves réalisés ici. Deux découpes. Cancer, poisson et scorpion. Le rêve de... C'est ça ici. Happy, happy. Bien, ce n'est pas un rêve. Parce que c'est vraiment là, comme dénouement, avec le timing sacré des choses. C'est vraiment le deux découpes. Deux découpes âme, soeur, flamme, jumelle. OK. Il y a cette réconciliation. Il y a cette... On est bien. On est bien. Je m'ennuie. On est bien. Je m'ennuie. Il faut que l'arrivée ici. Votre semaine en amour. Parfois, les vidéos... Je ne fais pas exprès, hein? Juste pour vous dire. Je ne regarde jamais ça. Mais parfois, les vidéos finissent par un chiffre synchronistique. comme 25-25 ou 29-29. Donc, je google, puis je vous mets un peu ce que ça pourrait vouloir dire. Ça pourrait être un autre message pour vous. C'est ça, 25-25. Ça me surprend tout le temps quand je vois des chiffres comme ça. 10 des bâtons. On a énergie feu, fardeau, pesanteur. C'est pesant. Lorsqu'il y a... Il y a quelque chose qui se termine. OK. Il y a vraiment une phase pesante. Il y a un bout dans votre vie amoureuse qui se termine. Un bout un peu difficile. OK. Stressant. Stressant. On dirait... Difficile à porter. On a la reine des couples. Donc, on a cancer, poisson et scorpion. Il voit... Il voit votre... Votre... Votre beauté intérieure. Avec tout cet amour que vous aviez. Aussi, cette... Cette énergie de... Vous avez cette bonne intuition. Vous savez des choses. Vous lui avez montré des choses. Vous avez aidé cette personne à gagner une meilleure maturité émotionnelle. On a ici le pendu. Donc, il y a ce moment d'attente. Ce moment où cette personne doit se libérer de quelque chose. Soit une dépendance. Ou juste des peurs. Ça aussi, c'est des dépendances. Des peurs. Il y a une bonne transformation ici. Il y a cette attente. On attend. Donc, il y en a qui attend. C'est long, c'est long, c'est long. C'est un processus. Donc, est-ce qu'on attend? Non. On n'attend pas. De toute façon, on ne peut rien y faire. Donc, si on attend... C'est un peu... Je veux dire, on laisse notre vie passer devant nos yeux. On laisse passer notre vie. Il ne faut pas. Il y a d'autres choses à vivre dans la vie. Et puis, ce lien est supposé de vous apprendre à être solide et sécure en vous. Assez pour avancer. Parce que ça, c'est un processus. Chez cette personne. N'oubliez pas que ça, ça peut parler pour vous aussi. Et on a le chevalier des pentacles. Donc, je vous dis, il avance. OK. Il avance, ce chevalier des pentacles. Il avance. C'est vraiment très, très beau. Il revient avec quelque chose. Ou il arrive avec quelque chose de stable. C'est un peu tortue comme énergie. OK. Un peu. Je m'en viens. J'ai besoin de me sentir sécure. Il a besoin de se sentir assez stable et sécure et confiant en lui. qu'il n'y aura pas de rejet ou d'abandon, qu'il n'y aura pas de colère et tout ça avant d'avancer. Et c'est un besoin. Je vais regarder l'énergie de la personne à qui vous pensez. Si vous avez quelqu'un en tête. Il est 12-12. Midi et 12. Chez nous. Je vous reviens aussi à Sandy Tarot Plus avec votre lecture pour le week-end en amour. Puis, je vais refaire un petit message aussi. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de petit message. Juste un petit message. OK. Caché. Donc, il a peut-être vraiment un sentiment de regret et de honte. On a attentionné. Il vous voit comme ça. Vous lui avez donné beaucoup d'attention. Vous lui avez donné beaucoup. Il probablement s'ennuie de tout ça. On a guérison. Alors, cette transformation que je vous parle, on voit que ça se passe ici. Ça, ça vient clarifier. Ça, ici, guérison. Il y a possiblement, comme je vous dis, guérison d'une dépendance. Et on a honte. Donc, il peut, comme je vous dis, il arrive lentement parce qu'il y a cette honte. OK. Il semble vouloir apprivoiser ce sentiment de honte. De ne pas laisser ça l'envahir. Il y a cette guérison. Ça, c'est bon. Le processus est là. Le processus est entamé. C'est vraiment un lien d'âme très proche qu'on parle ici. Bonheur, ici. Happy, happy. Le 2 découpe. Tu es ma famille et ma maison. Tu es tellement belle. Je sais que nous sommes tellement plus forts ensemble et avec cette guérison, ça peut se concrétiser bientôt avec cette personne. Je ne voulais pas dire les choses blessantes que je t'ai dites. Je ne voulais pas dire les choses blessantes que je t'ai dites. Alors, il y a probablement cette demande de pardon à l'horizon ici. Je vais regarder votre énergie. Ou elle demande de pardon. Je sais que nous sommes tellement plus forts ensemble. Alors, il réalise. Peut-être qu'il pense. Il pense à des choses qu'il croyait impossibles et maintenant voit les possibilités. Vous êtes dans la guérison aussi. La guérison s'est faite un peu avant cette personne. Épuisement. Mais c'est épuisant, ça. OK? C'est épuisant. Mais plus on travaille sur nous, plus on s'épuise. Mais à un moment donné, il y a cette légèreté parce qu'on s'est libérés. OK? Mais il y a quand même cet épuisement. Ce lien ici, c'est très épuisant. Peut être très épuisant. Inspirante. OK? Alors, il pourrait vous voir comme quelqu'un comme ça. Il s'inspire de vous. Ou d'autres personnes s'inspirent de vous. Et on a la nuit noire de l'âme. Les choses blessantes que cette personne vous a dites vous ont plusieurs fois mis dans la nuit noire de l'âme. Parce que c'était dans l'incompréhension et dans le rejet de l'abandon aussi. Mais cette personne ne sait très bien qu'est-ce qu'il vous a fait. Qu'est-ce qu'il vous a dit. Et il le regrette. Il a une certaine honte qu'il habite. Comment aurait-ce que j'aurais pu faire ça? C'est pas... Mais l'énergie va faire en sorte que ça va se faire plus facilement. Donc, on voit qu'il ressent dans l'énergie, que c'est pas tout à fait le temps. Vous pouvez être encore... Il pourrait ressentir une colère ou un bloc, un blocage de vous. Alors, il a de la difficulté à avancer. OK? N'oubliez pas, c'est énergétique. Donc, le bloc que vous portez, le mur, il le ressent. OK? Il pourrait agir de façon bizarre pour pouvoir franchir ce mur. OK? Ça peut être déplaisant parfois, mais il y a parfois un sentiment de désespoir chez cette personne. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Donc, il pourrait y avoir cette... Vouloir attirer l'attention. Je dis ça comme ça, hein. Vous prenez seulement les messages qui vous parlent. Je vais aller chercher des messages de vous. OK? Soit à cette personne ou juste comment vous voulez vous exprimer. Le fardeau et le stress de cette connexion sont devenus trop lourds pour que je puisse les porter seules. Et on avait ça ici aussi. Exactement, le disque des bâtons sur la pile. Moi, je fais des piles de quatre cartes, hein. C'est pesant. OK? Ils réalisent aussi que vous avez porté le fardeau de ce lien vraiment seul. Et ça vous a épuisé. Vraiment épuisé à terre, là. Regarde, je suis à terre, là. Je n'ai plus de jus. Ce lien m'a appris à apprécier la beauté de la vie et la beauté des autres. Alors, ça vous a quand même donné beaucoup, ce lien. Même si il y a cet épuisement, vous êtes devenus inspirants. Pour d'autres personnes. Parce que vous avez appris à apprécier la beauté de la vie et celle des autres. Je t'aime. OK? Vous avez cet amour pour cette personne. Le fait de t'avoir trouvé dans cette vie me fait croire que tout peut arriver. Alors, vous réalisez aussi dans cette nuit noire que, premièrement, vous avez passé des nuits noires. Qu'est-ce que c'est ça? Ça devait être tellement bizarre de passer par là au début, hein. Avant de vraiment comprendre. Mais maintenant que vous avez vécu ce lien extraordinaire, on peut dire, ici, vous croyez que tout peut arriver. Et puis, c'est ça. C'est vraiment ça. Parce que tout peut arriver. Alors, on n'est plus dans l'attente. On attend parce qu'on sait que tout peut arriver. Il peut y avoir quelque chose encore de différent. OK? Qui arrive. OK. Je vais aller chercher maintenant votre message du livre. Alors, ce que je vois, c'est... Il y a vraiment... C'est un lien dans mon on ici. Et puis, on voit ici, Happy, Happy, il au trésor. Il y a quelque chose de très, très beau et quelque chose qui se transforme dans ce lien. OK? Donc, c'est vraiment des bonnes nouvelles. Bonnes nouvelles! Ça va être plus difficile que vous le pensez. OK? Donc, ça ne se fera pas le bing-bang ou... Ça va être un petit peu plus difficile. Alors, c'est pas mal ça, les amis. J'espère que cette lecture vous a parlé. Et je vous souhaite une magnifique journée, aux soirées. À bientôt. Bye-bye.